Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici Zouka aujourd'hui on va voir ensemble un nouveau build order en pvp vous allez voir il est extrêmement puissant si vous avez aimé celui que je vous avais présenté donc le all-in glaive avec plus d'un attaque et bien vous allez adorer celui-là donc là on est plutôt sur un all-in orienté zealot charge c'est super fort c'est super puissant moi j'ai pas encore perdu une partie et on va voir ensemble tout de suite comment ça se passe on joue contre zeomek donc c'est un joueur en grand maître alors sachant que là il jouait en non classé mais c'est sa race principale donc voilà c'était vraiment un joueur grand maître autour de 5600 de mmr dans cette partie donc moi j'apparais en haut à gauche en protos rouge et l'adversaire apparaît en bas à droite en protos bleu on va se mettre dans ma vision et on va voir un petit peu le build order comment il se passe voilà donc l'opening c'est assez classique là je suis parti moi sur un pylône en haut de ma rampe voilà donc quelque chose anti anti adeptes donc là c'est un opening assez classique j'en ai parlé très souvent dans pas mal de vidéos vraiment faites ce genre d'opening je le rappelle encore une fois d'ailleurs si vous voulez d'autres vidéos que je peux enfin voilà d'autres vidéos d'autres build order que je présente n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en plus ça aide toujours ça supporte c'est toujours sympa et du coup n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos il ya vraiment des trucs très sympa très sympa notamment au niveau d'éoline j'essaie de beaucoup bosser cette partie là et vous allez voir bientôt il ya pas mal de bo macro qui vont arriver dans tous les cas ok et d'ailleurs pas mal de petites surprises aussi donc là bon l'opening assez classique on fait double gaz donc un gaz à 17 de population un gaz à 18 de population on va poser du coup le deuxième portail donc là le wall est pas super super mais bon c'est là c'est du détail donc vous allez voir je vais scooter un petit peu après un petit peu après un petit peu tard d'ailleurs je vais scooter normalement aux noyaux cybernétiques vous pouvez scooter tout à fait après le premier portail si vous avez un petit peu peur des canons rush ou des choses comme ça moi en ce moment c'est plutôt soit après le deuxième portail soit après noyaux cybernétiques ok donc deux propres par gaz maintenant on passe à 3 et ensuite voilà on va saturer d'abord le minerai le monter à 16 sur 16 puis on va saturer les gaz seulement ok on a l'adversaire qui se coûte qu'on fait donc là lui il a envie de voir un petit peu ce qui se passe bon y'a rien de précis à voir de toute façon j'ai fait mes deux premiers chronoboost au niveau du nexus je vais voir moi ce que fait mon adversaire donc je vois deux portails je vois pas d'énergie qui est stocké au niveau du nexus donc là on est vraiment sur des choses qui sont similaires donc de mon côté centri tracker vraiment c'est l'opening du moment c'est très très fort parce que ça va vous permettre de scout rapidement de voir l'attaque adverse et de savoir du goût si vous pouvez macro ou si vous pouvez au ligne sachez que ce build order fonctionne particulièrement bien contre un adversaire qui va jouer classique classique c'est simplement un adversaire qui va ouvrir en général et bien avec robot first et voilà robot forge tout ça tout ça quoi du assez classique ok je ramène mon récolteur chez moi moi j'ai posé ma deuxième base après du coup mes deux premières unités donc tout simplement parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas d'agression j'ai vu qu'il n'y avait pas de stockage de de chronoboost à ce niveau là de pardon d'énergie à ce niveau là mais sinon voilà j'aurais lancé du coup mes deux mais deux trackers avant la deuxième base c'est du détail vraiment c'est du détail à ce niveau là et ensuite là je vais simplement rajouter mon robot on voit que l'adversaire a pas annulé son pylône donc ça c'est un peu dommage c'est une perte pour lui ça fait chier voilà on va faire le complexe robotique et on va envoyer un récolteur cacher une probe ici pour faire tous tous nos portails tout simplement pour forcer une mauvaise réaction parce que là vous le voyez moi je scoute au phoenix mais mon adversaire va aussi faire un scoute au phoenix et donc là il va avoir du mal à interpréter vraiment il va avoir du mal à interpréter ce que je fais donc je fais ma robot je fais mon conseil crépusculaire quasiment en même temps donc là je garde mes mes trackers ici et voilà donc là qu'est ce que je veux voir je vois qu'il y a trois trackers donc comme moi là je cherche un petit peu sa tech je vois que la robot elle est à la moitié de la construction je vois que la forge elle a ajouté donc une forge qui a rajouté c'est quelqu'un qui part très très macro bon bah du coup on est safe franchement c'est tout ce que vous voulez si le mec part macro alors là il y a une petite erreur que je vais faire c'est que je vais ramener ma sonde c'était dans mes premières exécutions du bo cette sonde gardez là à côté du pilonne ici ensuite ça va être assez simple on va bien évidemment lancer la charge directement si vous avez peur d'une attaque vous lancer l'immortel un peu plus rapidement voilà de toute façon on va attaquer avec un immortel et là en fait on veut faire le minimum de tracker possible bien évidemment si vous prenez un all-in et ça ça se voit normalement avec la hallucination si vous voyez avec la hallucination qui a beaucoup de unité et qui a encore des unités qui sont produites sur le portail avant que le synonyme ciblantique soit terminé que la recherche soit terminée attention aux attaques quand même et là on va commencer à rajouter simplement nos portails pour pas être trop obvious trop évident on va rajouter deux portails chez nous pour montrer un total de quatre portails qui va qui peut signifier voilà l'adversaire ok par macro mais un petit peu défensif tout simplement donc là l'adversaire qui essaie de faire un peu du dégât voilà c'est du détail et là vous voyez j'ai renvoyé mon récolteur chez lui enfin en bas gauche de la carte tout simplement pour faire les portails que je vais cacher et on va monter un total alors de sept à huit portails selon votre exécution du bo sachez que vous pouvez aussi tout à fait imaginer rajouter et bien votre bâtiment à autant plier et sachez que si vous prenez trois si vous mettez trois probes par gaz que je n'ai pas fait là dans cette version et là j'ai fait une version vraiment orientée zealot charge voilà j'ai cuté un peu le gaz mais j'ai continué à récolter pour pas que le voie parce que ça c'est si le mec voit qu'on cut le gaz c'est pas bon du tout quoi et en fait si vous voyez par exemple qu'un adversaire joue avec beaucoup de sentinelles genre trois à quatre sentinelles n'hésitez pas à mettre un bâtiment à autant plier et si vous avez fait que un immortel et trois trackers vous aurez de quoi faire vous aurez six sent de gaz pour faire quatre aux templiers du coup deux arcs ont qui seront excellent pour péter les champs de force adverse ok donc là très important j'ai le voir prisme et à ce moment là je vais attaquer donc je rappelle on a recherché la charge on l'a chronobooster on n'a pas fait de forge là on est sur un total on va juste vérifier mais 2 et bien 4 warp gate 4 5 6 7 on est là je suis sur 7 portails je fais des versions moi des fois avec 8 portails ça dépend de mon exécution ça dépend s'il m'a mis la pression voilà ça dépend de beaucoup de choses mais globalement voilà on sort l'objectif c'est un timing qui doit arriver au plus tard à 6 minutes 30 6 minutes 30 c'est globalement le timing où l'adversaire est en train d'opposer sa troisième base c'est un timing assez faible côté protoss entre pour moi entre 6 minutes 30 et 7 minutes c'est un timing qui est très dangereux vous avez aussi un autre timing qui est celui autour de cinq minutes qui est assez dangereux puisque c'est un principe là qu'on enchaîne qu'on commence les transitions technologiques mais sinon voilà un timing entre enfin voilà avant 6 30 c'est vraiment ultra puissant et là en fait c'est simple maintenant on va faire que du zealot charge et on va simplement attaquer on a une sentinelle sentinelle qui va plus être là en général pour le boucler gardien et regardez on va engager l'adversaire notez un truc l'adversaire là il a deux immortels cinq sentinelles quatre trackers moi j'ai un immortel seulement une seule sentinelle quatre hackers aussi et 13 zealot charge vous allez voir les dégâts que je vais faire et je vais y aller vraiment vraiment comme un bœuf c'est à dire que là lui il est même en train de micro oui il a enfin il a même posé ses forces files et tout mais là franchement je m'en fous là je suis en mode no micro total à vrai dire cette partie là était faite en l'ador et c'était vraiment pour montrer l'exécution du bo genre en mode regardez ça passe ça passe vraiment à l'aise et là on est sur un mec europe qui est autour de 5600 de la mère donc là on est sur du g on est sur du gm on est sur du gm et là simplement vous montez de chez l'adversaire finalement si vous voyez les champs de force et vous voyez que vous continuez à faire du dégâts avec les champs de force vous pouvez forcer si vous voyez que les champs de force bloquent par effectivement vous prenez votre war prism vous reculez vos zealot et vous y retournez voilà et si vous avez fait la version avec archon qui est tout à fait faisable vous faites des archons vous vous marchez sur les fossiles et vous marchez sur l'adversaire voilà l'adversaire la essai de brain un peu pas de souci on va simplement du coup splitter les zealot on va viser l'économie dites vous bien que vous derrière vous avez quand même une tech qui est intéressante puisque zealot immortel en tout cas c'est très puissant là moi j'ai cut mon gaz du coup attention aux archons voilà la transition serait compliquée mais il vous vient que vous allez faire énormément de dégâts cette version du bo est déjà hyper dur à scouter pour du ladder c'est extrêmement puissant personne n'ira scouter en late game ces positions là et du coup ça va rendre le build order absolument absolument surpuissant la faiblesse la faiblesse parce qu'il y en a une il y en a deux faiblesses ça va être quelqu'un qui va jouer avec du coup des openings type adeptes genre des all-in glaive adeptes comme moi j'avais déjà montré dans une vidéo ça va battre ça mais ça va dépendre des timings ça va dépendre si l'adversaire a fait vraiment un fast adeptes ou non parce que si vous attaquez avec la charge et qu'il n'a pas encore les glaives vous allez lui faire mal voilà et l'autre version c'est quelqu'un qui vous aurait vraiment scouter qui aurait vu que vous arriviez et qui fait un full mur devant chez lui alors attention je dis que c'est compliqué mais dans les faits moi ça m'est déjà arrivé d'en gagner quand même malgré le mur on focus le mur on le fait tomber il veut bien que quelqu'un qui a fait un mur c'est qu'il n'est pas bien derrière et qu'il se ferait éclater attention aussi aux disruptors ça peut être compliqué mais si vous splitez bien avec la charge avec la vitesse des zylottes ça va très très bien se passer j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu encore une fois si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu n'hésitez pas non plus à faire vos remarques dans les commentaires si vous en avez à me suggérer aussi d'autres vidéos si vous en voulez si vous avez des difficultés contre certaines choses j'essaierai de faire des vidéos sur ces sujets là je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée ciao